et salut à tous très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec nous là nous sommes le mardi 31 juillet au matin et nous sommes à la petite ville de dover et là on s'apprête à prendre le ferry pour la ville de calais en france donc il y a environ une heure et demie de bateau qui nous attend et donc on a fini avec les îles de la grande bretagne on a passé deux mois absolument magnifique sur ces îles et donc maintenant on va rejoindre le continent et découvrir de tout nouveau pays et de nouvelles choses on a hâte de découvrir ça et de le faire partager avec vous nous sommes le mercredi 1er août donc là on vient de passer notre première nuit en france dans le nord on est exactement dans la petite ville de berg donc c'est là où ils ont été tourné le film bienvenue chez les ch'tis donc on va aller voir si on retrouve les lieux du tournage si on se rappelle ça peut être rigolo donc là nous sommes sur la place du village derrière nous il ya la tour on a une fois de plus pas de chance encore une tour en rénovation bon en tout cas on est dans le petit village de berg et c'est très mignon et au loin là juste derrière nous ici voilà se trouve la poste là où a été tourné le film la petite astuce si vous n'avez pas une entonnoir et vous devez remettre l'huile ici c'est très caché derrière on fait ça on coupe un morceau de bouteille le système des branches que ça va passer c'est pas sûr en plus je vais refermer l'équipe d'offres dispo ça c'est fini justement c'est important parce qu'avec le problème qu'on a eu la semaine dernière c'est si vous avez vu notre dernière vidéo de la semaine dernière on a le moteur qui avait surchauffé et pourtant le niveau était bien rempli là il s'est rabaissé je pense que ça a dû consommer un peu plus ces derniers temps avec la chaleur il faut savoir qu'on n'est pas du tout bricoleur on n'y connaît pas grand chose en mécanique donc on apprend toujours au fur et à mesure des choses des erreurs mais on apprend on va remettre encore un petit peu il faut que le niveau soit à peu près au milieu là entre les deux petites colles on est pas trop mal oui je pense ça ira ça ira très bien la semaine prochaine on remettra s'il leur manque on va pouvoir repartir et là ce soir on est invité chez des amis à l'île enfin à côté de l'île et c'est des amis c'est un couple d'amis qu'on avait rencontré pendant notre voyage notre premier voyage autour du monde on s'était croisé une fois c'était en taïlande on avait fait la full moon sur kofangan en thaïlande pour ceux qui connaissent et on les avait retrouvé après plus loin dans le voyage au chili donc là on les va aller revoir ce soir ça va faire très plaisir et bien nous voilà chez bajama et sylvie salut chez pichty d'ailleurs chez pichty on boit local on mange local et ça fait très plaisir d'être là mais nous ça fait plusieurs jours ce bain santé santé bien du coup nous avons passé la nuit chez nos deux amis qui nous ont gentiment invité et là ce matin on s'est levé malheureusement eux ils sont partis au boulot et ils nous ont laissé un petit cadeau une petite bière et des petits biscuits pour notre voyage donc un grand merci à vous deux ça fait très plaisir et donc nous on reprend la route on va se diriger vers l'île et puis on va les visiter la ville et on se retrouve là bas c'est parti bon nous voilà à lille on est on a déposé le van un peu l'extérieur de la ville là on est venu avec nos vélos qui sont juste là et là maintenant on va aller visiter un peu le vieux lille à vrai dire on s'est pas vraiment beaucoup renseigné sur la ville donc on sait pas à quoi s'attendre donc on va découvrir ça en même temps que vous bon là nous arrivons devant la cathédrale de la treille c'est la plus grande cathédrale de lille et bien sûr avec notre chance habituelle elle est en rénovation encore une fois décidément l'été ils profitent tous pour faire des travaux dans leur ville donc on n'a pas beaucoup de chance mais bon je sais même pas si on va pouvoir rentrer du coup j'espère ça a l'air fermé derrière on se trouve devant la cathédrale et la devanture est beaucoup moins belle que le bâtiment ça fait moderne mais le bâtiment sur les côtés est magnifique mais l'entrée pas vraiment top et l'intérieur doit être beau toujours beau une cathédrale on a trouvé un petit restaurant qui s'appelle Trizelle et on a commandé des moules frites c'est parti surprise c'est des moules marinières avec du céleri à l'intérieur c'est étonnant mais c'est pas mauvais bon nous voilà pas loin de bruges on a trouvé un petit emplacement en bord de route juste à l'entrée de la ville comme ça on va pouvoir y accéder à pied ça c'est vraiment cool et donc on va aller visiter notre première ville belge alors là on vient d'aller visiter une église vraiment originale c'est l'église de Magdalenac quelque chose comme ça je vous mettrai le nom on va vous montrer les images c'était vraiment incroyable à l'intérieur il y a des choses vraiment étonnantes d'ailleurs même à l'extérieur derrière moi là sur le banc se trouve une silhouette d'une personne allongée et il y a plein de choses étranges comme ça à l'intérieur donc on vous montre ça bruges est une ville de belgique située en région flamande et se trouve seulement à deux pas de bruxelles si elle est plus petite que bruxelles elle abrite elle aussi des canaux sillonnés par des navettes fluviales des parcs et des pistes cyclables des marchés animés ainsi que des musées remplis d'oeuvres d'artistes de renommées internationales tous ces attraits ne doivent pas faire oublier que c'est ici aussi qu'on brasse d'excellentes bières et que l'on fabrique du très bon chocolat parmi le plus fameux au monde pour la petite histoire c'est en 1134 à bruges qu'un raz-de-marée a eu pour conséquence bénéfique d'ouvrir un bras de mer appelé le zouine donnant un accès direct à la mer bon alors tu me dis ce qu'on a pris moi j'ai pris des mozzarellas frites toi tu as pris fricadelle c'est une saucisse mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est et des frites bon bah bon appétit alors tu en poses quoi des frites belges ? excellente la technique que j'ai appris tout à l'heure pour que les frites soient croustillantes il faut d'abord les cuire dans de l'huile chaude une fois qu'elles arrivent presque à point il faut les mettre dans de l'huile très très chaude pour qu'elles deviennent croustillantes voilà la technique des belges pour faire des frites des bonnes frites voilà et c'est vrai qu'ils sont bonnes voilà angélica est en train de mettre le pare soleil parce qu'aujourd'hui encore on a de grosses chaleurs gros soleil et après quand on redémarre on peut plus toucher le volant donc là nous sommes le samedi 4 août et on vient d'arriver à la ville de Gans je pense que ça se prononce comme ça et nous allons partir la visiter et voir à quoi ça ressemble allez on y va voilà parfait ça c'est bien pratique en Belgique il y a beaucoup de pistes cyclables donc du coup pour se déplacer en vélo c'est vraiment pratique en plus il y a plein d'endroits pour poser les vélos donc ça c'est bien cool et si on parlait à présent un peu de la Belgique la Belgique ou royaume de Belgique est un pays qui compte environ 11 millions d'habitants sa capitale est Bruxelles et ses pays voisins sont la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg il y a peut-être des choses que vous ignorez sur nos très chers voisins notamment qu'il existe trois langues officielles en Belgique le nord, la Flandre, parle le néerlandais le sud, la Wallonie, parle le français et une toute petite région à l'est parle l'allemand moins de 1% de la population c'est ainsi que de nombreux belges sont par conséquent bilingues voire même triungues pour ce qui est de la nourriture et des boissons ils ne sont pas en reste non plus il y a environ 800 sortes de bières brassées en Belgique les belges consomment en moyenne 100 litres de bières par personne et par an la Belgique produit 220 000 tonnes de chocolat par an ce qui équivaut à 22 kg de chocolat par habitant annuellement soit 61 grammes par jour en moyenne et pour finir les belges disent avoir inventé les frites et en effet presque chaque ville et village semble avoir au moins une friterie voilà on vient d'arriver dans le centre de Bruxelles donc là on est passé devant les parlements européens et devant la commission européenne donc maintenant on s'apprête à visiter un petit peu plus le centre il ne s'apprête à visiter tout le monde Bon alors là, qu'est-ce qu'on va aller chercher maintenant ? Des frites ! Normal ! Avec le comité d'accueil ! Un petit père peuple ! Bon voilà, on n'a pas résisté à l'envie de prendre des frites encore une fois ! Elles sont tellement bonnes ! Ouais ! C'est bon ! Angélica a craqué après les frites ! Voilà le dessert ! Il est grand ce dessert mais... En fait en dessous il y a la gaufre ! Oui, elle est quelque part par là ! C'est une gaufre aux fraises et à la chantilly ! Je ne sais même pas par où commencer ! Je vais prendre une fraise avec un peu de chantilly ! La gaufre elle est tellement en bas que je ne sais pas comment je dois me prendre ! Et bien bon courage en tout cas ! Merci ! Je vais d'abord manger un peu de chantilly ! Nous sommes de retour de Bruxelles ! Là on vient de trouver un endroit très sympathique, pas très loin de la ville pour pouvoir passer la nuit ! Là nous sommes en direction du Nord, nous allons aller à la prochaine ville envers et puis après on se dirigera vers les Pays-Bas ! Et ça, ça sera le sujet de notre prochaine vidéo ! En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer et à partager ! Et abonnez-vous, ça nous fera très plaisir ! Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos ! Allez à très bientôt ! Salut !